Bienvenue dans ce nouveau numéro de Destin de Ciné. Je vais vous parler de Coluche. Bon sang, mais c'est bien sûr ! Les personnes qui ont vécu dans les années 80 et qui s'en souviennent encore n'ont pas oublié qui était Coluche. Et que ça saute ! C'est bizarre, ça partouche pas, ça saute ! L'humoriste était omniprésent et était aussi engagé dans énormément de causes. Mais ce n'est pas tout, puisque Coluche, l'acteur, a une filmographie impressionnante. L'homme a tenu l'affiche dans des films dont on parle peu aujourd'hui, mais il est aussi un acteur de référence dans beaucoup de comédies devenues des classiques. L'idée de cette chronique m'est venue quand je suis allé voir Black Panther 2. Alors on va me dire c'est quoi le rapport ? Eh bien le rapport, pour ceux qui ont vu le film, c'est le personnage de Namor. Ce personnage est appelé par son peuple le serpent à plumes. Et j'ai pas été le seul dans la salle à réagir. Alors moi j'ai réagi intérieurement, mais j'ai entendu des personnes un petit peu réagir autrement. Ça a dû le rappeler un certain nombre de souvenirs. En effet, La vengeance du serpent à plumes est un film de Gérard Houry, sorti dans les années 80, avec dans le rôle principal, Coluche. Là je vous parle d'une époque où Coluche était au sommet de sa célébrité. Coluche a commencé sa carrière dans les cafés-théâtres, dans des petits établissements, un petit peu comme Jean Gabin a commencé dans des cabarets. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont d'abord en tête le Coluche humoriste, avant de voir le Coluche acteur de cinéma. Parce que c'est là que sont les racines de l'artiste. Coluche a excellé dans l'art du clown. Et les personnes qui font de la scène et qui regardent cette vidéo savent que ce n'est pas particulièrement facile. Donc Coluche s'inscrit à la fois dans la tradition du mime-marceau et dans la tradition de ce qu'on appelle les comiques troupiers. Mais quand il débarque au cinéma, notamment aux côtés de Louis de Funès, on voit vraiment la dimension de l'acteur Coluche. Il y a un autre film que j'ai adoré avec Coluche, je vous le recommande vivement. Si vous aimez en plus l'humour un petit peu décalé, c'est deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. Il joue le rôle de Bénure Marcel, qui est garagiste dans l'Antiquité. Il faut désigner un responsable, un homme à poigne, qui n'a pas le front aux yeux et qui va aller lui lire là-haut. Coluche était un roi de l'humour absurde, qui avait beaucoup d'autodérision. Et c'est pour ça que les scènes comiques dans ses films sont très réussies. Avant que l'artiste ne nous quitte, il avait commencé à amorcer un glissement vers des rôles plus sérieux. On peut citer bien évidemment Le Chez au Pantin, ou alors les essais qu'il a fait avec Yves Montand, pour être hugolin, rôle ensuite attribué, comme vous le savez, à Daniel Auteuil. Ce qui s'est révélé être un excellent choix, puisque par la suite Daniel Auteuil a eu une belle histoire avec Pagnol au cinéma. En définitive, ce qui me plaît chez Coluche Acteur, c'est sa tendresse, c'est son humour, et c'est l'amour qu'il donnait au public. Il était un véritable entertainer, comme on dit aujourd'hui. Il était véritablement quelqu'un d'entier qui respectait le public, d'ailleurs personne ne s'y trompe. et il est encore très aimé aujourd'hui. Allô ? Oh, j'entends rien. 53 avec la chaussée d'artin, oui, ma âme du pain, c'est ma grand-mère. Je regrette, monsieur, il est décédé. Ah, quand même ? Ah, ben dites-donc, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, ben ça fait plaisir. Au gueule, c'est ma grand-mère qui est morte. Vous pourriez venir à Paris ? Oui ? Ben, j'y arrive, voilà. Voilà, ce numéro de Destin de ciné est à présent terminé. Alors n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, et si vous voulez voir d'autres numéros de Destin de ciné, ainsi que d'autres chroniques ciné qu'il y a sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous remercie, à bientôt.